Pourquoi tu es étonné que les autres tu méprises si toi-même tu t'es régné ? Tu dis que ton nom n'est pas joli, tes habits ne sont pas jolis, ta religion c'est démoniaque, ta couleur c'est démoniaque. Pourquoi veux-tu que les autres t'aiment si toi-même tu te détestes ? Nous sommes dans un rapport où malheureusement nous sommes les vaincus de l'histoire pour le moment. Mais il est important que les Africains sachent qu'ils n'ont pas été toujours les vaincus. Ils ont été des vainqueurs aussi. Mais comme nous ne voulons pas écrire notre propre histoire, ou du moins comme nous ne divulguons pas suffisamment notre histoire, nous sommes nombreux. Nous les Africains à croire que notre sort a toujours été d'être les esclaves, les serviteurs des autres depuis toujours. Ce n'est pas vrai. Je parle de principe qu'aujourd'hui le noir est couché, parce que le noir est vaincu. Mais quand on replonge dans l'histoire, il y a eu ce que les Européens, les Blancs, ont appelé la malédiction du noir. Et que nous avons accepté, nous, comme notre malédiction. Dans la Bible, il y a écrit que c'était Noé à bu de l'alcool. Il s'est saoulé, il s'est allé se coucher nu, et un de ses fils l'aurait vu. Et que ce Noé aurait maudit ce fils-là. Et voilà que dans ce livre-là, on nous dit que ce fils maudit, du moins le descendant de ce fils-là, c'est nous les noirs. D'abord, qu'est-ce qu'on a à voir dans cette histoire-là ? Et puis deuxièmement, moi, je suis convaincu que d'abord, ce n'est pas Dieu qui a dicté quoi que ce soit à quelqu'un. C'est des hommes qui ont écrit leur histoire à fonction de leur idéologie du moment. Donc nous sommes concernés en rien. Mais le drame, c'est que nous, Africains, on a intériorisé ça. Les Européens ont intériorisé ça, ils s'en sont servis pour nous esclavagiser, parce qu'ils avaient besoin de main-d'oeuvre, à l'époque, il n'y avait pas les machines, il fallait que quelqu'un fasse le gros travail pour quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, je commence mon livre dans le prologue en racontant l'histoire de l'Amérique, comment les Européens ont conquis l'Amérique, comment ils ont massacré les Indiens, et après, ils ont eu besoin de main-d'oeuvre, et c'est en ce moment qu'ils sont venus nous chercher en Afrique. C'est là que nous avons été vaincus, en se basant idéologiquement sur ce livre-là, qui est la Bible. Les Arabes aussi l'ont récupéré dans le Coran, et aussi, ils ont estimé que nous sommes maudits, et ils nous ont esclavagisé aussi. Mais le drame, c'est que nous, Africains, on a accepté. Quand nous adhérons à ça, on ne fait qu'aggraver la chose. Il faut qu'on se libère spirituellement d'abord pour savoir que ça, c'est leur histoire à eux. Il y a eu des recherches qui ont été faites. Le plus célèbre des chercheurs, c'est Cheikh Anta Diop, mais il n'y a pas eu que lui. Il y a eu beaucoup de chercheurs qui ont fait des recherches sur notre histoire, qui ont découvert des choses. Mais pourquoi on a étouffé ? Cheikh Anta Diop, Dieu sait ce qu'il a souffert pour faire valoir ses idées. Même à présent, il y a beaucoup de gens qui le combattent. Pas seulement les Européens, mais parmi les Africains, il y a beaucoup qui le combattent. Parce qu'il y avait une idéologie qui a été mise en place. Il fallait exploiter l'Africain autant qu'on peut. Et pour pouvoir l'exploiter, pour pouvoir se donner raison de le faire, il fallait en faire une espèce de sous-homme. Un esclave qui est né, esclave qui a été maudit par Dieu. Donc ça, ça justifie qu'on l'esclavagise. Évidemment, tous ceux qui combattent cette thèse-là, ils ne peuvent que le nier. Ils avaient suffisamment de forces physiques, forces armées et idéologiques pour combattre ça. Mais l'histoire, c'est une évolution. C'est une évolution qui a ses allers-retours. Il y a des peuples qui ont vaincu même très proche de nous. Mais remontons à l'Égypte ancienne. En lisant Cheikh Anta Diop et en visitant l'Égypte, ça saute à l'œil. Les traces noires sont là. Celui qui a envie de voir, il voit. Il voit l'Afrique, l'homme noir dans tout ce que les institutions ont laissé. Ça, ça a été l'histoire. Mais c'est une histoire qui date de 2000, 3000 ans. Il y a une époque où la population africaine n'était pas très étendue. C'était concentré dans cette région-là. Après, elle est descendue progressivement jusque dans les forêts et jusqu'ici. Et elle a coupu avec le noyau, le foyer originel. Elle a coupu avec ce foyer, là où il y avait la connaissance, la science. Et puis, l'Égypte a été vaincue aussi dans l'histoire. L'Égypte a été vaincue par les Grecs. Ensuite, il y a eu les Arabes. Il y a eu toute une histoire. Et la population même a changé de couleur. Quand vous lisez, les écrivains européens de l'époque, quand ils disent l'époque, 18e siècle, ils ont découvert Volnay, entre autres. Et quand ils découvraient l'Égypte, ils voyaient les traces de noirs de façon visible. Mais après, on s'est ingénués à gommer toutes les traces de noirs dans l'histoire de l'Égypte, à commencer par les Arabes. On a fait croire que les noirs qu'on trouvait là-bas sont des esclaves qui avaient été déportés là-bas. Alors que ce n'est pas vrai. C'est des noirs qui étaient là. C'est le descendant de ces anciens égyptiens-là. Il y a eu des penseurs tels que Montesquieu et autres qui ont popularisé cette histoire de la maldiction du noir là. Et tout le monde l'a acceptée. Et au moment, dans le 18e ou 19e siècle, lorsqu'on découvrait l'Égypte, quand les Européens découvraient la culture égyptienne, Chapollion, il a écrit lui-même. Il dit, mais je me rends compte que ceux qui ont bâti ça, c'est les noirs. Mais à l'époque, les noirs étaient déjà l'esclaves des autres. Donc personne en Europe ne pouvait accepter que le noir ait été l'auteur de ces pyramides et de ces merveilles-là. On a combattu tout cela. Après, il y a eu l'esclavage, la colonisation, etc. On est aujourd'hui dans une nouvelle maldiction, ce que moi j'appelle la nouvelle maldiction, qui est celle de l'aide. Où on croit qu'on nous aide et nous pensons qu'on doit nous aider. Et le résultat est que nous sommes devenus de nouveaux esclaves. Pour moi, ces deux religions-là ont été à la base des malheurs des Africains. Explique-toi. Que nous dit d'abord la Bible ? Je viens de le dire là. Que nous dit la Bible ? Que nous sommes maudits. Un livre, une religion qui dit que moi je suis maudit, et vous voulez que moi j'y adhère ? Et pourquoi je vais y adhérer ? Et m'exclus-moi de l'humanité. Et vous voulez que moi j'y adhère ? C'est pareil pour l'islam, qui m'exclus-moi de l'humanité. Oh, moi j'ai ma propre spiritualité qui m'a fait vivre, qui m'a fait bâtir ce dont on vient de parler. Mais pourquoi je vais jeter ça ? Pour aller prendre la spiritualité de l'autre qui m'exclus, qui m'avélie, qui fait de moi un sous-homme. Mais en acceptant, c'est nous-mêmes coupés. On a rompu avec notre âme. C'est quoi ces religions-là ? Ce n'est que le culte des ancêtres. Quand on parle de saints et autres, c'est le culte des ancêtres des autres. On me dit que non, on n'adore pas tes ancêtres à toi. mais va donner les ancêtres des autres. Et j'accepte. Et je crois que c'est... La culture. Vous avez pris l'exemple du Japon. Ça va de paix. Une fois que tu as régné ton âme, tu as tout régné en même temps. Tu as tout régné. Nous voici, Freddy. Nous voici, face à face. Tu t'appelles Freddy, je m'appelle Venance. On n'a pas de prénom africain ? On n'a pas de prénom africain ? En quoi nos prénoms sont moins beaux que ces prénoms africains ? Européens. Te voici habillé en bidjan, en Côte d'Ivoire, en costume. Et moi, en gilet. Il y a la veste qui est là. Avec bretelles. Avec des bretelles et tout. Parce que je me trouve très beau comme ça. Exact. Mais pourquoi je ne m'habille pas en africain ? Ah, mais réunions. Nous, nous sommes réunis. Toi et moi, nous, nous sommes réunis. Inconsciemment, quoi. Inconsciemment ou consciemment, nous sommes réunis. Je ne pense pas qu'on va encore revenir au niveau des raffia. Qui a dit que le raffia n'a pas évolué non plus ? On ne le voit pas. Le raffia a évolué. Si vous voulez porter ça, quand même. Il y a eu des mélanges de cultures qui ont donné ce qu'on appelle les chemises. Il y a plusieurs chemises faites en Afrique. Je vais dire en africain. Il y a le façot d'Anfani qui est porté par nos frères Bokinabés. Mais nous-mêmes, on a plein de tenues qui n'ont rien à voir. Cela dit, on ne peut pas nier l'apport de la culture européenne, qu'elle soit venue par la force ou pas. Il y a eu cet apport-là. On ne peut pas le nier. Mais faisons un mixte. Ne rejetons pas totalement la nôtre pour prendre la leur. Et l'intelligence, c'est de pouvoir prendre ce qui est positif chez eux pour l'ajouter à notre culture. Tout en faisant évoluer notre culture, rien n'est figé. Les cultures des autres ont évolué aussi. C'est vrai, on a été vaincus. Et notre défaite a été lourde. On nous a matraqué, matraqué, matraqué. On nous a lavé le cerveau. On nous a proprement lavé le cerveau. Auprès où on estime, nous sommes d'accord pour dire que nous sommes vilains. Nous sommes d'accord pour dire que nous sommes maudits. Nous sommes d'accord pour dire que notre nez pâté, ce n'est pas joli. Nous sommes d'accord pour dire que notre couleur, ce n'est pas beau. Résultat, il y a certains Africains qui se déplisent les cheveux pour avoir les cheveux comme pour les Blancs. Qui se décolorent la peau pour ressembler autant que possible aux Blancs. Qui se changent la forme du nez. Et la forme la plus achevée, c'est Michael Jackson, le pauvre. Je ne demande pas du tout qu'on rompe avec ce que ce soit. Mais moi, je veux aller vers les autres en étant moi, en étant Venance, en étant Conan, avec ma culture africaine. Et c'est ce que je peux apporter au reste de l'humanité. Je pense que ma culture a suffisamment de richesses pour en sémencer aussi les autres cultures. Non, il ne faut pas que je rénie ma culture. Parce qu'en me rénieant, dès lors que toi-même tu te rénies, pourquoi tu es étonné que les autres te rénie ? Pourquoi tu es étonné que les autres te méprises si toi-même tu t'es rénié ? Tu dis que ton nom n'est pas joli. Tes habits ne sont pas jolis. Ta religion, c'est démoniaque. Ta couleur, c'est démoniaque. Pourquoi veux-tu que les autres t'aiment ? Si toi-même tu te détestes. On a laissé les autres écrire notre histoire. On a combattu ceux qui ont voulu écrire la vraie histoire. On a parlé de Cheikh Anta Diop. Mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres qui ont essayé. On a parlé des fameux huit tomes de l'histoire africaine écrits par des historiens. Je crois que c'est l'UNESCO qui a financé ça. Est-ce qu'on a divulgué ça ? D'abord, huit tomes. Qui a assez de moyens pour acheter huit tomes de livres et qui font ça ? Il faut divulguer ça. Est-ce qu'on enseigne l'histoire de l'Afrique dans nos écoles pour que nos enfants connaissent cette histoire-là ? Ça parle de politique. Oui, l'histoire est politique. Mais ça va plus loin. Quand je viens de mon pays, là au plateau, tu es le quartier Chic, vous allez là-bas, les rues portent encore le nord de Coulon. Des gens qui ont fait souffrir nos parents ici. Vous voulez vous dire que la Côte d'Ivoire n'est pas encore décolonisée ? Ah non, ça je le dis de façon formelle et sans prendre le gant. Nous ne sommes pas du tout colonisés. Vous allez à Bassam, il y a été à Bassam, il y a eu un monument dressé à Béger. Béger, celui qui a colonisé la Côte d'Ivoire. Et si vous allez au cimetière du Père Lachaise, il y a un monument là-bas qui est en l'honneur de Gustave Béger et c'est écrit dessus. Gustave Béger qui est explorateur, qui découvrit la boucle du Niger et qui donna la Côte d'Ivoire à la France. La patrie reconnaissante. Il y a un passage, un chapitre de mon livre qui traite de la nécessité de réformer notre école pour l'adapter à nos besoins. Et parmi nos besoins, il y a l'histoire. Il y a l'histoire qu'on a enseignée à nos enfants. À nous-mêmes d'abord. Mais à nos enfants. Parce que la libération que j'appelle là, c'est pas nous, c'est trop tard là. Mais c'est nos enfants qui doivent le faire. Et ce travail qu'ils doivent faire, c'est à l'école qu'on doit leur enseigner ça maintenant. Qu'ils connaissent leur histoire. Pour qu'ils ne soient pas perdus dans le Conseil des Nations. Qu'ils aillent envers les autres la tête haute. Que nos enfants n'aillent pas la tête baissée parce qu'on va leur rappeler tous les jours « Tchèfis de l'esclavage, la colonisation ». Quand on parle des noirs aux États-Unis, en Europe, en France notamment, le moment où on va le plus loin, c'est toujours ramener à ça l'esclavage et la colonisation. Mais il n'y a pas que ça. Il faut que nos enfants apprennent à être fiers. L'Égypte pharaonique, c'était nous, noirs. Mais il n'y a pas que ça. Il y a eu de grands empires qui ont été créés ici, chez vous, au Congo, le Royaume Congo. C'était un Royaume très fort, très brillant. Il y a des Blancs dans le 15e, 16e siècle qui ont visité l'Afrique. Ils ont témoigné de la splendeur de ces Royaumes-là. Le Monomotapa, le Zimbabwe, l'Empire du Mali, etc. Il n'y a pas que l'Égypte. C'est vrai, c'est le plus emblématique parce qu'il y a des pyramides et beaucoup de... Mais il y a eu des empires brillants, forts. C'est impératif qu'on reconstitue notre mémoire rapidement avant qu'on la perde totalement. Retrouvons nos prénoms, retrouvons nos habits qui sont plus adaptés à nos climats, retrouvons notre spiritualité qui est plus en conformité avec nos réalités et notre histoire parce que la spiritualité, on oublie, elle est fruit d'une histoire, d'une géographie, d'un lieu, etc. Retrouvons ça. Elle n'est pas inférieure aux autres. Aucune spiritualité d'inférieure à une autre.